... Je vais mettre ça au cas où certains ne sauraient pas quel est le sujet. Ça va vous le rappeler. Bon, moi je commence toujours les conférences par une prière. Et j'ai choisi un psaume que j'aime beaucoup. J'ai passé toute ma vie à lire les psaumes tous les jours, à prier avec les psaumes tous les jours. Alors, ça fait partie de moi complètement. On ne fait plus qu'un, eux et moi. Et donc, je les ai traduits en travaillant dessus deux heures par jour pendant huit ans. Et donc, j'ai fait une traduction où j'ai essayé de transmettre l'essentiel de ce qu'a voulu dire le psalmiste. Parce qu'il faut se méfier des traductions. Il y en a des fois qui nous mettent complètement à côté du sujet. C'est très dommage. On en parlera peut-être tout à l'heure parce que ça fait partie de notre thème qui est, comme vous savez, la transmission de la foi. Donc, le mot transmettre reviendra souvent. Seigneur, tu lis dans mon cœur. Je n'ai pas commencé à parler déjà. Tu as tout compris de ce que je voulais dire. Je suis enveloppé de ta tendresse. Sur mon épaule se pose ta main, si douce et si ferme. Ce que tu es pour moi me dépasse. J'en ai le souffle coupé. Comment faire pour me séparer de toi ou fuir pour ne plus voir ton visage ? Je vais au plus haut des cieux. Tu es là. Je descends dans les tombeaux. Je t'y retrouve. Je prends les ailes de l'aube. Je m'installe aux extrémités des mers. Là encore, c'est ta main qui me conduit, cette main si tendrement posée sur moi. C'est toi qui as eu cette idée que j'existe. C'est toi qui as brodé les moindres cellules de mon corps. C'est toi qui m'as tissé au ventre de ma mère. Je suis ébloui par un si grand mystère. Prodige que je suis. Merveille qu'une si belle aventure. Ce que je suis vraiment, c'est toi qui le sais. Mon mystère est transparent pour toi. Tu étais là lorsque je fus conçu dans le secret du désir, pétri avec la poussière des étoiles. Mon histoire, tu la connais. Que tes projets sont magnifiques. Que tes mystères me dépassent. Plus foisonnant que les grains de sable du désert, je m'y perds comme dans un rêve. Et au matin, je retrouve ton visage. Il est beaucoup plus long, mais comme nous n'avons que peu de temps, je passe à mon sujet directement. Alors peut-être me présenter un tout petit peu à vous. Je suis prêtre depuis plus de 54 ans maintenant. Je fête mon anniversaire le 23 juin. Ça va être 84 années. Et je suis content de m'approcher de la nouvelle naissance, disons, celle qui prélude à la vie éternelle. Car nous ne passons qu'un tout petit stage sur cette terre. Qu'est-ce que c'est que 100 ans, 120 ans, même 130 ans ? Qu'est-ce que c'est à côté de l'éternité ? Donc, notre vraie vie ne va commencer qu'après ce qu'on appelle la mort et qui n'est pas la mort. Qui est la mort à tout ce qui nous désespère, à tout ce qui nous ennuie, à tout ce qui nous fait mourir, au fond. Mais mourir spirituellement. Il n'y a qu'une mort, c'est celle de l'âme. Celle du corps, elle est très provisoire, puisqu'on va retrouver le Seigneur. Et comme dit l'Apocalypse, entrer dans un monde où il n'y a ni cri, ni peine, ni larmes, ni mort. Comme dit Brassens, je ne comprends pas les chrétiens qui ne rigolent pas à tous les enterrements. Parce qu'ils vont entrer dans un monde qui est meilleur, ils devraient faire la fête ce jour-là. Qu'est-ce qu'il leur prend ? Il était effaré de ça, ce cher Brassens. Enfin, ce n'est pas une raison pour se gondoler à toutes les sorties d'Enterrements. Alors, nous avons un très 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 beau sujet, impossible de le traiter en une heure. J'espère que vos questions me permettront de, comment dirais-je, d'empêcher qu'il y ait des gens qui partent avec un malentendu dans la tête. Donc j'aime bien, moi, qu'il y ait la possibilité de poser des questions à la fin, parce qu'il n'est pas supportable que quelqu'un se dise « Oh, il a dit ça, c'est affreux », et puis de s'apercevoir que je n'ai jamais dit ça, j'ai dit autre chose. Mais le langage est source de malentendu, disait Saint-Exupéry, que je vais citer plusieurs fois, parce que c'est mon maître spirituel, en partie. Il y a aussi Jésus, quand même. Surtout Jésus. Mais le langage, vraiment, c'est très délicat. Un jour, il y a un officier qui avait deux soldats qui avaient fait un prisonnier, et qui lui téléphone en disant « Chef, on a fait un prisonnier, qu'est-ce qu'on en fait ? » Il a répondu « Descendez-le », et ils ont compris qu'il fallait le flinguer. Alors que ça voulait dire « Amenez-le au plus bas, au poste de commandement ». Vous voyez, le mot « Descendez-le » avait des significations diverses. Vous voyez ça dans un film qui s'appelle « L'honneur d'un officier ». Film extrêmement intéressant, mais je ne garde que cette petite histoire. Alors, beaucoup de parents rêveraient que leurs enfants partagent leur foi, et on s'aperçoit que très souvent, ce n'est pas le cas, et que la foi n'a pas été transmise. Et donc, on s'en inquiète, on s'en désole, et on a tort. Et le pire, c'est qu'on se culpabilise, parce qu'on se dit « C'est ma faute, c'est ma très grande faute ». Alors que Jésus-Christ a été le meilleur de tous les catéchettes, et la plupart du temps, les gens s'en allaient quand ils prêchaient. Quand il a parlé de l'Eucharistie, tout le monde est parti, il n'y a que les douze qui sont restés, mais ils sont restés par gentillesse, c'est tout. Enfin, il y a Pierre qui en a profité pour faire une belle phrase, et qui était « À qui irions-nous, Seigneur ? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle ». En tout cas, il ne faut pas se culpabiliser, de toute façon, ça ne sert strictement à rien. Peut-être s'interroger, et effectivement, laisser quelques-uns de ceux qui ont témoigné pour dire qu'est-ce qui les avait énervés, agacés, écœurés, dans la transmission de la foi, c'est toujours très intéressant de lire leurs témoignages. Lire Albert Camus, qui raconte qu'il s'est fait gifler par un prêtre quand il avait douze ans, c'est très intéressant. Grâce à ça, les prêtres se disent « Tiens, il faut éviter, quoi, si on peut. Il faut éviter. Il faut éviter d'être trop maladroit. » Tout dernièrement, il y avait une première communion dans ma famille, un de mes neveux qui avait ses enfants, qui faisait leur première communion. Alors, je demande à la petite de cinq ans « C'était bien la communion ? » Alors, elle dit « Oh, la messe, c'était pas top. C'était pas top. Leur pas après, ça, c'était top. » Alors, je me suis un peu informé sur ce qui n'était pas top. Il paraît que le prêtre a engueulé tout le monde sans arrêt, en leur disant « Comment ? Où est-ce que vous croyez ? Vous croyez au cinéma ? On ne parle pas dans les églises, etc. » Bon, il ne faut pas charrier, il faut prendre les gens comme ils sont. Il n'a pas écouté notre pape François, ce prêtre-là. Je parle souvent du pape François parce que je l'ai connu il y a 16 ans, figurez-vous. Je l'interviewais à Buenos Aires parce que je faisais un livre sur un prêtre ouvrier de son diocèse, qui était un camarade de séminaire. Et donc, pendant trois heures, je lui ai parlé de ce prêtre ouvrier. Et à la fin, il m'a dit « Votre ami est un saint. » Alors, je vais m'occuper de la béatification. Ça va m'occuper. Je pourrais vous dire que je suis content qu'on m'ait demandé ce sujet parce que j'ai fait que ça quasiment à partir de l'âge de 17 ans toute ma vie, moi. Transmettre, transmettre, transmettre. Et je m'appuyais sur deux phrases qui avaient été à la source de ma vocation et qui venaient de Saint-Exupéry. L'une d'entre elles, c'était à la fin de sa vie où il répétait « Que faut-il dire aux hommes ? » « Quel message leur donner ? » Et quand on lui demandait « Mais pourquoi vous ne parlez pas à la radio ? » Il répondait « Il faut avoir une Bible à transmettre si l'on veut parler au micro. » Et à un autre moment, dans Citadel, il dit cette phrase. C'est un chef musulman qui parle, un chef d'empire, qui dit « À la tête de ma cité, j'installerai des prêtres et des poètes. Ils feront s'épanouir le cœur des hommes. » Voilà. Si la transmission n'aboutit pas à la joie, à un surcroît de joie et de bonheur, gardez pour vous ce que vous avez envie de transmettre. On ne peut transmettre que ce qui peut réjouir le cœur des hommes et les aider à être plus vivants et plus généreux. Les jeunes, puisqu'il est question beaucoup d'eux dans cette histoire de transmission, puisque c'est à eux surtout qu'on voudrait transmettre, les jeunes où vont-ils ? Ils vont vers ce qui est vivant, ils vont vers ce qui est source de joie et ils vont vers ce qui est source de tendresse. Si on est en dehors de ces trois circuits-là, ne nous étonnons pas, rien ne peut passer. Pourquoi cette transmission, moi, me touche tant ? Parce que j'ai été très marqué dans ma propre jeunesse par des amis qui ont délaissé la foi et qui en sont morts. Je peux penser, j'en parlerai dans un bouquin qui va sortir en octobre, mais une amie que j'appelle Agnès dans les livres, et qui, que je connaissais, elle avait 15 ans quand j'en avais 18, et c'était une grande poète, elle avait gagné un grand concours qui atteignait des gens de toute la France et de tous les âges. Elle a écrit un livre qui a été publié, mais qui n'est pas à mettre dans toutes les mains. et, en tout cas, cette jeune fille avec qui j'étais très, très lié, à une époque où je n'avais pas la foi, je cherchais à tâton, disons, je, oui, je cherchais, j'avais, j'avais envie de croire, disons, mais je n'étais pas encore sur la bonne longueur d'onde. En tout cas, elle m'écrivait des mots qui étaient, qui me mettaient vraiment en désir de croire. Il y avait, par exemple, « Qui accepterait de me donner une âme ? » Un autre jour, c'était « À quoi sert de chasser Dieu si c'est pour chasser la joie humaine ? » Elle était en recherche, disons, mais elle ne savait peut-être pas où chercher, et elle avait un peu trop lu des auteurs athées du genre de Sartre. J'ai passé une journée au pied de l'escalier de Jean-Paul Sartre en me disant « Il faut que je le rencontre pour qu'il me donne le contrepoison. » Mais bon, il n'est pas passé, alors je n'ai pas eu le courage de monter l'escalier. Je regrette, mais pas complètement, parce que s'il m'avait emmené dans sa voie, ça aurait été dangereux. Il y a plusieurs personnes, pendant que j'étais jeune, qui ont cherché à faire de moi un athée, et figurez-vous que ça a joué un rôle inverse. C'est-à-dire que ça m'a donné envie de les convertir, quoi. Alors donc, ils ont loupé leur coup, là. Il y en a un, quand je lui ai dit que je voulais être prêtre, il m'a dit « Tu ne sors pas d'ici sans m'avoir juré que tu ne le serais pas, sinon je te flingue. » Et il sort un revolver. Donc, je te promets, je ne le serai pas. Oui, donc, les athées, il faut les lire pour essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé. Alors, vous en avez au contraire qui râlent, parce qu'on n'a pas témoigné auprès d'eux. Je pense à une femme écrivain qui s'appelle Banine, et qui a dit « Je n'ai pas rencontré un seul chrétien qui m'est fait l'aumône d'un rayon de sa foi. » La phrase est belle. Donc, il faut qu'on se dise notre mission, en tant que baptisé, on a trois missions. Prêtre, on concélèbre avec le prêtre officiant. Prophète, on a la mission de faire connaître Dieu. Et roi, on a la mission d'agrémenter la vie et de transformer la planète, de changer ce monde pour le rendre viable pour tous. Donc, cette jeune fille dont je vous parle, la Agnès, faute de trouver Dieu, s'est donnée la mort. Et cette mort a été pour moi source de beaucoup de réflexions, et de recherches et de lectures. Et je n'en finissais pas de lire les ouvrages soit de croyants, soit d'athées. Quand on lit Nietzsche, par exemple, que j'ai lu plusieurs fois, il a cette phrase « Je croirais en leur sauveur, s'ils avaient des têtes de sauver. » Et c'est vrai que si on regarde les gens qui sortent des églises le dimanche matin, parfois, on a envie de venir distribuer un petit remontant, quand même. On se dit « Ils ne vont pas bien, ces gens-là. La santé, il y a un problème. » Donc, on se dit « Bon, c'est vrai que la transmission de la foi n'est pas facile. » Je vous dis ça parce que j'ai passé ma vie à ça, du matin au soir. Et parfois, on me réveillait à deux heures du matin en disant « Stan, j'ai vu de la lumière, je suis monté, j'ai envie de discuter. Est-ce que Dieu existe ? Est-ce que tu peux me prouver que Dieu existe ? Donne-moi les preuves que Dieu existe. » En aumônerie de lycée ou en aumônerie d'étudiant, j'en rencontrais 200 par jour minimum, vous voyez. Donc, la grande question, c'était ça. Comment sais-tu que Dieu existe ? Donne-moi des signes. Voilà, je leur disais « Dieu ne donne pas des preuves, il donne que des signes. » Bon, il ne faut pas que je parle trop fort parce que demain, il faut que je chante à la télévision. Si je chante faux à cause de ma voix cassée, ça risque d'être un peu embêtant. Bien, donc, transmission de la foi. La foi est un don de Dieu. Ça fait partie de ce qu'on appelle les vertus théologales avec l'espérance et la charité. Alors, un don, ça se reçoit. Et ce n'est pas les humains qui peuvent faire ce don. Ils ne peuvent que transmettre. Et cette transmission, évidemment, réclame certaines attitudes intérieures. La foi, par exemple, pour soi-même, pour transmettre. Le contact avec ce Dieu dont on veut parler. La présence de l'Esprit Saint qui a pour mission, justement, de faire désirer et de faire comprendre. Donc, il faut mettre Dieu dans le coup, quoi. Si on se présente vers quelqu'un sans s'être mis un petit peu en présence de Dieu avant, on risque d'annoncer autre chose que Dieu et de transmettre autre chose que Dieu. Donc, là, nous parlons ce soir de la transmission de la foi et non pas de nos propres idées. Fus-t-elles géniales ? Quand je cause, là, comme ça, il y a peut-être des moments où vous dites, tiens, j'aimerais poser une question là-dessus. Notez-la, hein. Ne perdez pas vos questions, disons. Alors, Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le levain dans la pâte. Ces trois termes sont très importants. Déjà, on s'aperçoit que ces réalités ne sont pas faites pour elles-mêmes. Le sel n'est pas là pour se saler, la lumière n'est pas là pour s'éclairer, et le levain n'est pas là pour lui-même. Tout cela, c'est pour une œuvre, une tâche, une mission. Et cette mission, justement, c'est donner du goût, le sel, que la vie soit enthousiaste, qu'on soit heureux d'être sur terre. Moi, des fois, quand un jeune me dit, je ne crois pas en Dieu, je lui dis, écoute, ce n'est pas trop grave, mais est-ce que tu crois en toi ? Parce que si tu ne crois pas en toi-même, tu es mal barré. Donc, à la limite, je dirais, tu ne pourras croire en Dieu que si tu crois en toi. Parce que si tu ne crois pas en toi, tu n'as aucune envie de connaître celui qui a eu l'idée incongrue de te créer. Moi, des fois, il y a des jeunes qui me disent, est-ce que je ne peux pardonner à mes parents de m'avoir mis au monde ? Quand on entend ça, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas bien, c'est sûr. On n'aime pas la vie. Alors, peut-être que c'est la vie telle qu'elle est, telle qu'on la présente, telle qu'elle est perçue. C'est vrai que moi, à des moments, je me disais, mais comment ça se fait que dans ma vie scolaire, on ne m'expliquait pas, ou alors j'étais vraiment complètement idiot, et je ne comprenais rien, mais j'avoue que j'étais en classe tous les jours, en pestant et en râlant, et en me disant, qu'est-ce que je vais faire ? Je n'étais heureux que dans le scoutisme, on me faisait faire des choses que j'aimais faire, tandis que là, je ne comprenais rien. J'étais dans les derniers jusqu'à la philo, là, ça s'est débranché, là-haut, là, sur le niveau du crâne. Je suis passé de dernier à dans les cinquièmes, dans les cinq premiers, j'étais content, là. Parce que la philo, ça me donnait du goût, là, c'était, le sens de la vie, c'est quoi ? La liberté, c'est quoi ? La responsabilité, c'est quoi ? Aïe, 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 qu'est-ce que ça me fascinait. Mon rêve serait de passer mon temps à faire les devoirs de philo qu'ont les jeunes et qui râlent de les faire. Donc, la foi, l'espérance et la charité, c'est quand même des réalités un peu spéciales. Et j'ai envie de dire, la foi, c'est un doute surmonté, la charité, c'est une indifférence dépassée, et l'espérance, c'est un désespoir surmonté aussi. Mais donc, c'est pas naturel, si vous voulez. C'est pour ça que c'est surnaturel. Et donc, on ne peut pas y parvenir sans une aide notoire de Dieu lui-même. Évidemment, si on ne croit pas en lui, c'est difficile, mais beaucoup de gens se sont convertis, c'est le cas de Charles de Foucault, parce qu'ils ont dit, Seigneur, si tu existes, fais que je crois en toi. Alors, je crois que là, Dieu, il ne résiste pas. Ah non, là, il craque. C'est intéressant de voir la conversion de Charles de Foucault, parce qu'il raconte sa première vie, si je puis dire, qui était une vie où il m'embauchait pas mal, où il allait pas mal avec les pépés, il s'est même fait renvoyer de l'armée à cause de ça, et quand il en parle, il dit, j'étais pire qu'un porc. Et toute sa famille, il lui avait fermé la porte. Il n'était plus reçu, jamais, nulle part, par les gens de sa famille. Et un jour, sa cousine, Marie de Bondy, lui dit, Charles, es-tu heureux ? Et je trouve que cette question est une question clé. Vous voyez, elle ne l'a pas jugée, mais elle lui a demandé, est-ce que tu es heureux ? Et là, il s'est mis à chialer, et il lui a dit, qu'est-ce que tu ferais à ma place ? Elle lui a dit, va voir l'abbé Évelie à l'église Saint-Augustin, et il se passera quelque chose, quoi. Demande-lui de t'aider. Donc, c'est très intéressant de voir la vie de ceux qui se sont convertis. Il y a des bouquins comme ça. Le récit des conversions, c'est passionnant. Et très souvent, la conversion vient justement d'un choc où on a vu quelqu'un d'exceptionnellement vivant. Le père Maillard a eu un effet foudroyant sur moi dans un camp que je faisais à Tignes, au lac de Tignes, et je voyais donc ce Dominicain qui devait avoir 30 ans et qui était joyeux, plein d'humour, généreux, intelligent, ouvert sur toutes les cultures, etc., à le choc. Et quand ce gars commentait les évangiles et notamment la parabole de l'enfant prodigue, moi là, j'y étais, quoi. Autrement, la chance que j'ai eue, moi je crois que c'est venu un peu par le scoutisme, puisque à l'âge de 14 ans, on passait des brevets dans le scoutisme, on appelait ça des classes, seconde classe, première classe, et pour la seconde classe, se devait résumer la vie d'un saint. On me disait, qu'est-ce que c'est un saint ? Je m'interrogeais, etc., et on m'avait refilé un bouquin qui était la vie du père Damien de Wester, apôtre à l'île Molokaï, apôtre des lépreux. Et la vie de cet homme-là, alors que moi j'étais cloué au lit avec une maladie contagieuse qui ressemblait à la lèpre et que personne n'avait le droit de me rendre visite, ça a fait tilt. Alors, évidemment, trouver le bon bouquin qu'il faut au bon moment pour donner à son fils ou à sa fille, ça c'est tout un art. Parce que des fois, ils le fichent en air à la poubelle en disant, garde ça pour toi si ça t'intéresse, mais moi j'en ai rien à foutre. Je ne l'ai pas dit. Alors ensuite, ça a été le contact avec l'aumônie et scout, qui avait, je ne sais pas, un don pour de gentillesse, d'ouverture. Alors là aussi, c'était dans le cadre de la première classe, je devais écrire quatre pages sur qui était Jésus pour moi. Je ne sais pas si les aumôniers font ça à l'heure actuelle, mais s'ils ne le font pas, c'est dommage. Parce que moi, je suis resté de 9h du soir à 2h du matin devant des feuilles blanches, je ne savais pas quoi mettre. Qui était Jésus pour moi, je n'avais pas. Et puis, à ce moment-là, je me suis mis à noircir quatre pages, et je les ai données à l'aumônier, qui m'a dit que j'avais tout faux, qu'il n'y avait absolument rien qui évoquait la vie de Jésus. C'est vrai, j'avais fabriqué un Jésus très bizarre, et alors il m'avait dit, tu as lu Renan ? Je n'avais pas lu Renan, mais il paraît que c'est la même chose. Alors, Jésus, un poète, mais qui avait de bonnes idées, mais qui n'avait pas la force d'âme pour les faire reconnaître par les autres, et donc qui avait complètement échoué, justement, donc, échec dans la transmission. Voilà, donc, savoir qu'on ne sait pas, c'est déjà énorme. Mais j'ai eu envie de savoir, et donc, je n'ai cessé de lire tout ce que je pouvais. Alors, comment donner à boire à un âne qui n'a pas soif ? Voilà, peut-être, j'aurais dû distribuer une feuille blanche à chacun, et vous demander à votre avis, qu'est-ce que vous feriez ? Alors, j'ai ma petite idée là-dessus, c'est que vous essayez de trouver un âne qui a soif, et qui boit à côté de lui, vous voyez, et puis l'autre, en voyant l'âne qui se régale à côté, et qui est tellement content, et qui fait tellement de iran, de satisfaction, que ça lui donne envie. Eh bien, j'ai adopté ce stratagème avec les jeunes. Alors, je faisais des camps où j'invitais la moitié des jeunes qui avaient la foi bien chevillée au corps, l'autre moitié qui s'en fichait complètement. Et il y avait une contagion sensationnelle. Heureusement que ça allait dans ce sens-là, ça aurait pu aller dans l'autre. C'était très risqué, mon affaire. Mais ça allait toujours dans le bon sens, justement parce que j'avais quand même mis l'Esprit-Saint dans le cou. Et donc, quand on met l'Esprit-Saint dans le cou, il nous donne un coup de main. La preuve, c'est que je suis ici, alors que je devrais être encore sur l'autoroute à me demander comment on avance. Bon, mais j'ai noté plein de choses, mais je vais bientôt m'arrêter pour me livrer à vos questions. Mais j'ai travaillé une cinquantaine d'heures, si ce n'est pas plus, pour préparer cette conférence. Donc, c'est plutôt mes propos qui se bousculent au portillon. Mais pour vous dire à quel point la transmission de la foi, c'est quand même ma vie, c'est que, comment dirais-je, quand je faisais du catéchisme, transmission de la foi, les réunions avec les lycéens et les étudiants, c'était parfois cinq réunions par jour. Vous m'entendez ? Par jour. C'est eux souvent qui choisissaient les sujets, mais l'astuce chez moi était toujours arrivée à la foi. Et puis ensuite, donc, les mariages, les obsèques, les homélies du dimanche, ensuite, j'ai écrit un bouquin qui a dépassé les cent mille exemplaires et qui était sur la foi. Ça s'appelait « L'avenir est à la tendresse ». Ensuite, les 34 autres livres que j'ai écrits, tout est sur la foi. Et donc, ma vie, c'est ça, finalement. Alors, j'ai eu la chance d'être invité à prêcher à la télévision une quarantaine de fois le dimanche matin, à la France Culture une quarantaine de fois le dimanche matin. Et là aussi, on a un courrier dingue. Il y avait des fois, combien ? 50 000 demandes du texte. Et parfois, c'était des lettres et il fallait répondre. Et c'était poignant. C'était vraiment un ministère extraordinaire où je me disais « Mais les gens ont soif, les gens ont envie. » Le tout, c'est d'avoir l'occasion de pouvoir les toucher et d'employer les mots qui vont les rejoindre. C'est sûr qu'une des vocations les plus précieuses pour moi dans ma vie a été le langage. Et ça, ça a été, comment dirais-je ? Peut-être quand j'étais infirmier au Burkina Faso, je lisais des poèmes d'Aimé Césaire ou de Léopold Cédar Senghor et les malades africains à qui je disais « Ce sont des Noirs qui ont écrit ça » avaient envie de guérir rien que d'avoir entendu cette beauté. Donc je me disais « Le langage réveille l'être humain. » Le langage, c'est un peu la communication de l'âme. Le tout, c'est que ce langage soit venu du cœur, des entrailles. Mon curé m'engueulait pendant la première année où j'étais prêtre. À toutes les homélies, ils m'engueulaient. Ils me disaient « C'est du pipi de chat, ce que vous donnez ! Il faut parler de ces tripes ! » Il avait peut-être raison, finalement. Moi, peut-être, j'avais peur d'avoir trop d'émotions. Alors que je jugulais un peu cette émotion. Et c'est vrai qu'on nous avait plutôt conseillé ça au séminaire. Bon, enfin, bref, de toute façon, il y en a pour tous les goûts. Moi, je crois que quand on fait une homélie, il y a 30% de la paroisse qui roupille, il y a 30% de la paroisse qui est contre, et puis les autres 30%, peut-être, ils écoutent. Vous allez me dire « Il en reste 10% ! » Mais... Moi, j'ai un frère qui dit le serment, « S'il dure 10 minutes, je donne 20 euros. » Non, « S'il dure 5 minutes, je donne 20 euros. » « S'il dure 10 minutes, je donne 10 euros. » « Et s'il dure plus, je ne donne plus rien. » Et donc, on se dit, « Mais ça signifie quoi, ça ? » Ça veut dire, « Je n'ai pas envie qu'on me parle de Dieu. » « Fichez-moi la paix. » « Je ne viens pas pour ça. » Alors, quand on apprend que dans la primitive église, les homélies duraient de 1h à 2h, on se dit, « Bon, ils avaient la possibilité quand même d'entretenir leur foi. » Tandis qu'avec 10 minutes par semaine, « Est-ce que vous voulez entretenir sa foi ? » Ça me paraît difficile. Vous voyez, je vais un peu dans tous les sens. Vos questions aussi m'emmèneront probablement dans tous les sens. mais je rêverais, moi, que chacun de vous se dise en sortant qu'est-ce que je pourrais faire pour être plus vibrant moi-même de la foi, plus conscient que c'est un trésor extraordinaire, que ma vie pourrait être 100 fois plus belle si je m'alimentais plus fréquemment aux évangiles et puis se poser la question que faire pour que je puisse partager ce bonheur avec d'autres. De toute façon, on ne peut partager que ce qui vous a séduit vous-même. Sinon, on n'a pas envie de le partager. Je vois les jeunes, par exemple, quand ils découvrent un disque d'un chanteur qu'ils aiment bien, ils n'ont qu'une envie, c'est de le faire connaître. Je me rappelle à une époque des gens comme Simon et Garfunkel, des gens comme Stil, Nash et Young, etc. Mais on ne pouvait pas y échapper. Et souvent, ils disaient « Viens, je t'emmène au concert ! » Bon, eux, ils avaient envie de transmettre ce dont ils avaient acquis le goût. Donc, la foi, c'est pareil. Ce qu'on aime, on a envie de le faire partager. Et si on dit « Oh, ben, oui, bon, chacun est libre là-dessus, de toute façon. » Libre. Oui, on est libre. On ne peut pas être libre d'aller en Nouvelle-Zélande ou d'aller en Thaïlande si on ne sait rien de la Nouvelle-Zélande ou de la Thaïlande. On ne peut pas choisir ce qu'on ne connaît pas, c'est impossible. Il faut quand même en avoir déjà une petite image, une petite idée. Moi, je crois beaucoup encore, et j'y reviens, je tourne un peu en rond autour de là-dessus, au témoignage des convertis. J'ai été invité un jour à déjeuner par Robert Hossène. C'était passionnant d'entendre les motifs de sa conversion. J'ai également eu beaucoup d'échanges avec Maurice Clavel, journaliste du Nouvel Observateur, et disait qu'il n'y a qu'un moyen de transmettre sa foi. C'est le dynamisme de notre propre foi. Et le rayonnement, on verra sur notre visage et on verra dans notre vie l'effet produit par cette foi. Et donc, on se dira « Ah, mais j'ai envie de ça ! » Comme moi, avec le père Philippe Maillard, dominicain, dont je vous parlais tout à l'heure et qui m'a tellement ébloui. Il est décédé il n'y a pas longtemps. Moi, je lui ai écrit une lettre en lui disant « Mon cher Philippe, je ne peux pas aller à tes obsèques, c'est de ta faute. Tu m'as fait découvrir Jésus-Christ et je suis en train de prêcher une retraite et je ne peux pas lâcher les retraitants. Mais si tu ne m'avais pas fait connaître Jésus-Christ, je ne serais pas en train de prêcher une retraite. Donc, c'est de ta faute. Bien, en tout cas, Jésus emploie une image très importante pour notre sujet, c'est l'image du semeur qui est sorti pour semer. C'est ça la transmission. Le grain, c'est la parole. La parole de Dieu. Dieu a une vision du monde à nous donner. Dieu veut nous dire pourquoi on est sur terre. Qu'est-ce qu'on fait là ? Pourquoi il nous a créés ? Il nous donne au fond la lumière la plus précieuse pour notre vie parce qu'il n'y a rien de plus terrible que de ne pas savoir pourquoi on a été mis sur cette planète. Que ce soit dans le bonheur ou dans le malheur, on a envie de savoir pourquoi. Comme dit Saint-Exte, même celui qui travaille à la mine veut savoir le sens de son coup de pioche. Et le coup de pioche du bagnard n'est pas du tout le même que celui du prospecteur. Ah non, il a des images fortes cet homme-là. Je dis c'était un génie de l'écriture, vraiment. Et Citadel, je ne sais pas s'il y en a beaucoup parmi vous qui connaissent, mais moi ça m'a mis le feu à l'âme. Il y a une phrase étonnante qui m'a vrillé la tête et qui était et je connus l'ennui qui est d'être privé de Dieu. Et comme je me disais je ne veux pas connaître l'ennui, je me disais allons, où est-il ce Dieu qui pourrait me donner autre chose que l'ennui ? Et en effet le mot enthousiasme veut dire en Dieu. Donc Dieu est celui qui nous donne la ferveur, le goût, l'envie. Et tout ce que nous vivons aurait un sens mille fois plus vaste est plus grand et plus beau si Dieu était dedans. A votre avis là, mes trois quarts d'heure ils y sont ou il faut que je aille un peu plus ? Je poursuis encore un peu. Oui, non, non, mais ok, moi je veux bien et je suis là pour ça. Je veux votre service. Merci. Le bouquin que je vais sortir en octobre prochain dont j'ai les épreuves ici, il faut que je les corrige, l'éditeur me les a envoyés hier, il y en a plus que ça, il y en a, ça c'est un tiers du livre, mais c'est les portraits des 65 personnes qui ont le plus marqué ma vie. Alors je suis très 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 heureux de sortir ce livre et parmi ces personnes il y a cette Agnès dont je vous ai parlé tout à l'heure parce qu'elle s'est peut-être suicidée mais elle m'a fait découvrir la poésie parce que c'était un génie de l'écriture. J'ai des poèmes d'elle là-dedans, je ne sais pas si j'arriverai à retrouver parce que ça c'est un peu difficile de retrouver qui est qui là-dedans mais non, non, c'est vrai, c'est pas facile, tout ça est en vrac donc je ne sais pas du tout où sont les personnages. Il y en a plein là-dedans. Il y a le pape là justement mais il ne s'appelait pas le pape à ce moment-là. Il s'appelait Mgr Bergoglio. Oui, donc vous-même, si vous regardez votre propre vie et que vous vous demandez mais au fond qui a été transmetteur de la foi pour moi et comment ils y sont parvenus, qu'est-ce qui m'a rejoint, qu'est-ce qui m'a touché, et donc là vous aurez une réponse intéressante pour vous-même pour être transmetteur. C'est vrai que nous sommes dans une époque où la foi n'est pas facile du tout. Il y a tout un courant qui va contre, il y a plusieurs courants même. Il y a un courant qui est d'ordre scientifique avec un nombre de livres incroyables qui militent contre. il y en a un qui s'appelle « Comment se débarrasser de Dieu ? » Vous avez des livres sur Jésus qui sont des caricatures absolument absurdes et ridicules. Je vais vous en citer deux. L'un, ça a donné une pièce de théâtre qui était jouée aux Champs-Élysées. Il y avait un monde fou et c'était de Rodrigo Garcia et ça s'appelait Golgotha pique-nique. Alors Jésus est un incendiaire forcément puisqu'il a dit « Je suis venu allumer le feu sur la terre. » Donc ça coule de source. Donc c'est un incendiaire. Enfin, toute sa pièce est comme ça. Il fait un portrait de Jésus et il termine en disant « C'était une âme de dictateur. Heureusement, on l'a crucifié. C'était bien mérité. » Voilà, et c'est une pièce de théâtre où la salle était bourrée à craquer, vous voyez. plus qu'ici ce soir. Non mais c'est vrai, les caricatures de Dieu intéressent plus que ceci. Il y en a un autre qui vient de sortir, le zélote de Nommé Aslan qui est un Iranien américain ou un Américain iranien et il fait un livre où il nous présente Jésus comme étant un révolutionnaire qui veut mettre Rome à la porte et donc c'est un violent très violent et alors là aussi mauvaise traduction. Je suis un peu soufflé moi de me dire tiens on n'a pas le temps au catéchisme de donner des cours d'hébreux et pourtant ce serait ce qu'il y a de plus important parce que les mauvaises traductions de l'hébreux donnent lieu à des contresens terribles de l'hébreux ou du grec des évangiles enfin le grec des évangiles il sent l'hébreux à plein nez on sent que c'est une traduction faite par quelqu'un qui à l'origine parlait l'hébreux c'est très curieux comment on traduit et on transforme les propos mettons il y a un écrivain américain qui a fait un livre qui s'appelle l'évangile selon le fils et il écrit l'évangile comme si c'était Jésus qui parlait et Jésus démarre en disant il y a quatre types qui ont parlé sur moi mais qui n'ont dit que des âneries alors je voudrais quand même dire un peu ce que je pense moi de ce que j'étais et donc il se fait une nouvelle vie de Jésus qui est assez cocasse moi j'ai été invité par Patrick Poivre d'Arvore pour lui tenir tête sur un plateau de télévision c'était pas facile et je me suis fait rentrer dans le chou par des philosophes qui étaient là et qui ont dit que mes propos étaient intolérables et oui puisque j'étais contre ce que je venais d'entendre donc c'était intolérable mais dire que Jésus détestait sa mère et que sa mère le couvait et l'empêchait de sortir je me dis où est-ce qu'il a pêché ça voilà il avait pêché dans des passages où il y avait des contresens l'histoire de Cana par exemple Jésus n'a pas dit à sa mère va te faire foutre or lui il avait traduit ça c'était à peu près ça or le Wali Malak en araméen qu'a dit Jésus veut dire est-ce notre problème sommes-nous concernés donc c'est pas tout à fait pareil puis alors quand on traduit est-ce qu'on peut mettre le ton ça change tout ça change tout quand on est réalisateur de films mettons moi je vois que tous les films qui ont été faits sur Jésus aucun de ces Jésus me donne envie de le suivre celui de Pasolini là malheur à vous scriez mes feuilles et hypocrites le malheur à vous mauvaise traduction c'est pas ça c'est dommage la traduction de oi va voy dommage c'est pas malheur à vous et très souvent vous verrez des évangiles où il y a marqué malheur à vous non ? dommage ou alors éventuellement un malheur un malheur est là c'est dommage tiens un petit malentendu dernièrement il y a un de mes enfin peu importe qui je vais pas préciser trop il y a un jeune homme qui se marie et qui présente la jeune fille à sa mère et sa mère demande à la jeune fille vous avez la foi elle dit non et la mère du jeune homme répond je crois qu'elle a répondu quelque chose comme c'est dommage ah non 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 justement peut-être ça aurait été mieux dommage mais c'est ah il vous manque quelque chose et elle l'a interprété je l'ai su donc longtemps après par le jeune homme qui me l'a raconté et qui m'a dit que du coup la jeune fille elle avait tout largué mais la mère là voulait simplement dire dommage mais il vous manque quelque chose l'autre l'a interprété comme si il lui manquait un pouce au doigt de pied quoi c'était une une infirmité donc il faut être très 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 attentif dans notre dialogue quand on touche ce sujet de de la foi la religion est un domaine enfin la foi la relation à Dieu c'est un domaine hyper intime donc chacun la vit à sa mesure à sa façon et on n'a rien à imposer dans ce domaine là alors ceux souvent qui ont été dans des écoles catholiques où c'était la manière forte sont devenus les plus grands athées ou alors le comportement aussi la plus grande athée que j'ai rencontrée de ma vie je vais vous dire ce qu'elle m'a raconté un jour où elle avait un petit coup dans le nez c'est une femme d'un certain âge de mon âge à moi donc c'est vous dire si c'était un âge certain et elle m'a dit quand j'étais jeune j'étais au pensionnat et une nuit d'orage ayant peur des grondements de la foudre et du tonnerre je me suis réfugié dans le lit d'une camarade nous avions 12 ans on nous a questionné pendant deux jours entiers pour savoir ce qu'on faisait dans le lit et on a été renvoyé avec perte et fracas il est évident puisque c'est une religieuse qui a fait le coup la religion était derrière voilà que deux fois j'ai entendu des histoires comme ça que deux fois alors une autre fois c'était une jeune fille à qui j'avais dit dans la salle c'était des jeunes qui étaient là j'avais dit si quelqu'un veut prendre le micro qu'ils viennent là et donner son témoignage et une jeune fille est venue et elle a raconté sa vie ou presque enfin elle l'a résumé et moi je vais résumer son résumé qui était j'étais chez les sœurs ces sœurs étaient tellement coincées tellement malheureuses d'être coincées que je me suis dit c'est sûrement la religion qui les rend comme ça alors j'ai pris le chemin inverse le plus athée possible et puis mon athéisme m'a mené à une vie de déglingue je me suis drogué j'ai fait les 400 coups etc et je me suis donné la mort raconte-t-elle oui enfin j'ai fait une tentative de suicide une amie est venue me voir elle appartenait à un groupe de prière elle m'a réveillé à la fois et elle nous a dit tout le monde était soufflé je rentre chez les carmélites dans trois mois mais l'itinéraire était intéressant je trouve parce que on se dit voilà le témoignage de quelqu'un qui est dur qui est crispé qui est coincé ça passe pas et on se dit mais qu'est-ce qui anime cette personne là bah si c'est sa religion vite fichons le camp de l'autre côté donc effectivement les parents qui se disent est-ce que notre foi est vivante est-ce que notre foi rend généreux est-ce que notre foi est partageable bah se pose quand même une bonne question mais je reviens sur mon idée fixe la culpabilité dans aucun domaine la culpabilité ne sert à rien c'est pas en disant qu'est-ce que je suis moche ah je loupe tout ah je... non non dire bon un cerisier fait des cerises un bêtisier fait des bêtises et les êtres humains n'arrêtent pas d'en faire et l'église avance à coups de gaffe comme dit l'autre vous connaissiez la formule non ? l'église est un bateau qui avance à coups de gaffe je crois que c'est pas mal vous savez que c'est avec des gaffes on fait avancer les barques bon dites-moi j'ai très envie de vous dire ce qui est là-haut à mon petit stand c'est celui-là c'est sur Jésus-Christ j'ai envoyé mille lettres à mille personnes pour leur demander qui est Jésus pour vous j'ai reçu 100 réponses et l'éditeur n'a accepté que 43 réponses mais il a bien choisi quand même alors les autres moi j'ai envie de faire un tome 2 parce que ils doivent se dire l'avait bougé c'est un farceur alors qui c'est qui a répondu là-dedans que vous connaissez Jaline Boissard écrivain André Comte-Sponville philosophe Pierre-Marie Delphieux fondateur d'une communauté religieuse Jean Delumeau philosophe Xavier Emanuelli je ne vous le présente pas Luc Ferry a été ministre Guy Gilbert vous connaissez Tim Guénard aussi Ronan Hartner artiste Monique Ebrard journaliste Michel Kubler journaliste il y a tout là-dedans Emile Moati juif Jean-Marie Pelt il y en a un paquet et moi j'ai eu la chance que l'éditeur me demande d'écrire 80 pages sur ce sujet donc tout ce que j'avais de plus cher à dire sur Jésus se trouve là enfin il en reste encore que je dis dans d'autres bouquins ça c'est la traduction des 150 psaumes entre larmes et gratitude pas trop cher pas trop cher je crois qu'il coûte 10 euros non c'est vrai c'est pas cher dernièrement là il y a un éditeur qui me demande de faire un bouquin dans une collection il y avait un truc de 125 pages il le vend 20 euros je comprends rien je lui dis moi j'écris pas dans ces conditions parce que on veut couler un bouquin il y a qu'à le mettre sur un prix trop cher alors il y en a plein qui sont en pocket c'est à dire à 8 euros Dieu était là et je ne le savais pas c'est la découverte de ma foi quand j'étais jeune donc un peu le sujet de ce soir les rendez-vous de Dieu Dieu nous cherche où le trouvons-nous là si vous connaissez quelqu'un qui est en recherche de Dieu vous lui donnez ça ça ne met pas très qu'à la fin du livre il soit encore un croyant mais enfin il y en a qui ont des peaux de rhinocéros au commencement était l'amour ça c'est des homélies données à la télévision il n'y a pas l'image ni le son mais il y a l'écriture Nomade de l'éternel c'est des voyages faits à travers la planète et où j'ai rencontré des gens qui croyaient autrement et j'ai trouvé ça passionnant de raconter la foi des musulmans des hindous des bouddhistes des juifs etc Florilèges spirituels ce sont des petites Fioretti des petits événements tout simples qui ont quand même une signification spirituelle la vie de chacun de nous est parsemée comme ça de petits moments où la lumière se fait sur le sens des événements et une vie de François d'Assise j'en ai fait trois j'ai fait trois vies de François d'Assise ça c'est la troisième donc celle que je préfère et qui s'intitule Saint François d'Assise ou la puissance de l'amour chez Albain Michel je crois qu'il est à 10 euros ah et j'ai amené un stock pour que vous puissiez en avoir un c'est un DVD qui s'appelle la souffrance pourquoi ? pourquoi j'ai amené ça ? parce que c'est à partir du mal et de la souffrance je pense que se font les principaux refus de Dieu et les gens disent mais Dieu n'a pas pu enfin la seule excuse de Dieu c'est qu'il n'existe pas c'est pas possible qu'un Dieu bon ait fait un monde aussi mal fichu où il y ait des tsunamis où il y ait des éruptions volcaniques où il y ait des inondations où il y ait des guerres où il y ait des viols où il y ait des meurtres c'est pas possible donc j'ai essayé de répondre à ça dans une interview qui a été filmée et il y a aussi trois chansons que je chante des négros spirituels du genre nobody knows mais des négros spirituels qui sont dans le sens du thème quand même c'est pas c'est pas une pièce adjointe voilà donc j'ai envie de le faire circuler d'ailleurs pour qu'on le voit un peu de près j'ai presque envie de le lancer non ce serait dangereux comme vous voulez ben on n'est pas sûr merci 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 Sous-titrage ST' 501